Combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2020 ? Beaucoup. On va faire ça tout de suite. Worketeux, worketeuses, bonjour. Bienvenue sur la chaîne des marketeux aux Etats-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser. On va parler brosouf, on va parler tunas, on va parler billets verts. On va parler de combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2020. Je sais que c'est un sujet qui en intéresse beaucoup. Que vous ayez le projet de venir vivre à Los Angeles ou venir quelques mois y travailler en stage ou je ne sais quoi. Ce sont des infos qui peuvent vous intéresser. On va essayer de voir un petit peu l'intégralité des coûts à Los Angeles. Et si vous avez les moyens, peut-être. Ou peut-être pas. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on sait que ça coûte une blinde. Et juste pour info, ça fait maintenant 6 ans que je vis à Los Angeles. Donc pour les haters qui vont dire « Ah, mais ils ont dit n'importe quoi, etc. » Je maîtrise quand même le sujet. Je sais à peu près de quoi je parle. Mais avant toute chose, on va poser les bases. On va partir du principe que tout ce qui est la paperasse, les visas ou le green card, ça, c'est déjà fait. Que vous n'avez pas d'enfant. Tout ça, ça change quand même pas mal de choses. Et que vous avez déjà un credit score qui n'est pas dégueu, dégueu. Donc on va partir de ce principe-là. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est dit. Maintenant, combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2020 ? Alors, on va commencer par ce qui pique le plus, c'est l'hébergement. Là où tu poses ton cul pour regarder ta téloche. Là où tu manges tous les jours. Où tu te lèves, tu te couches, tu travailles, tu fais des trucs. L'appartement. Pour le loyer, mais je n'ai pas fait genre « Euh, ouais, suivant le sens du vent, moi ce que je pense, etc. » J'ai fait quelques petites recherches quand même un minimum pour être sérieux sur Internet. Et voilà ce que j'ai trouvé. En décembre 2019, la moyenne d'un loyer d'appartement à Los Angeles, c'était 2660 dollars et des brouettes. 2660 balles ! Pour un one-bedroom, la moyenne, c'est 2350 dollars. Donc un one-bedroom, évidemment, c'est ce qu'on appelle un F2 en France. Donc c'est un bedroom, un salon et tout ce qui va avec. Et puis pour un deux-bedroom, donc deux chambres, salons, etc. On arrive tout de suite à 3050 et quelques. Suivant le quartier, ces prix, il fout que tu. À Santa Monica, par exemple, on peut avoir des one-bedroom qui dépassent les 3500 dollars. Donc bon, c'est un petit peu déconnant. Mais ça donne une idée à peu près de ce qu'il faut mettre dans un loyer en règle générale. Et puis là, je ne parle même pas d'avoir une maison. Une maison avec un petit jardin, voire avec une piscine, etc. Là, on pète largement les 4000, les 5000 balles. Quelquefois même plus de 8, 10. On part dans des sphères que moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Perso, j'ai un deux-bedroom du côté de Culver City qui me coûte 3000 balles par mois. Donc je suis dans la moyenne. Et donc du coup, vu que ce n'est quand même pas donné le loyer à Los Angeles, il ne faut pas s'étonner s'il y a beaucoup de gens qui se mettent en coloc. Donc soit tu trouves un deux-bedroom et dans ces cas-là, chacun sa chambre. Tu partages le salon, tu partages la cuisine. Et souvent, chacun sa salle de bain. Et donc, les étudiants font énormément ça, la coloc. Mais il y a aussi des adultes qui le font. Il ne faut pas le dire, mais mes voisins, ils sont en couple et ils vivent en coloc. C'est un peu la loose, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça arrive. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens de vivre en coloc. Ce n'est pas mon délire. Clairement pas. Parce que très honnêtement, me retrouver le dimanche matin en caleçon dans mon canapé avec quelqu'un que je ne connais pas, ce n'est pas mon délire du tout. Mais je comprends tout à fait que des personnes fassent de la colocation pour réduire les coûts. C'est logique. C'est intelligent. En tout cas, ça se fait énormément à Los Angeles. Surtout si vous venez en stage. Surtout si vous venez étudier. Tout le monde le fait. À moins que vous ayez un bon petit million à mettre pour acheter un appartement ou acheter une petite maison. La location, c'est un peu la seule option qu'on ait pour vivre à Los Angeles. Quand on parle d'appartement, on parle forcément de factures. Donc les factures d'un appart, mensuellement, ça représente quoi ? Les factures du genre gaz, électricité, ce genre de choses, vidage des poubelles, etc. Parce que souvent, ça inclut. Il faut compter une centaine de balles à peu près, si on est quelqu'un de normalement constitué. Surtout qu'en plus, la clim. La clim d'été, c'est un peu indispensable parce qu'il fait chaud. La clim d'hiver, c'est un peu indispensable parce qu'il fait froid. La clim inversée, évidemment. Donc ça tourne quand même pas mal, en règle générale. Surtout si vous habitez dans la vallée où là, il fait super, super, méga chaud. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin de la mer. Donc l'été, il fait pas si chaud que ça. Mais si vous habitez dans la vallée où il fait extrêmement chaud l'été, là, c'est la clim toute la journée, toute la nuit. Il y a des chances quand même que ça vous coûte un petit peu plus que ça en électricité. Mais en règle générale, si vous mettez 100 balles, ça vaut pas ça. Ensuite, il y a le téléphone portable. Le téléphone portable, c'est un peu indispensable. Ici, il faut oublier les forfaits à 10 balles, les forfaits à 15 balles, les trucs super compétitifs qui peuvent exister en France. Ça, ça n'existe pas ici. Il faut compter à peu près 50 balles pour avoir, on va dire, un forfait qui est relativement honnête, tout illimité. Je peux le faire plutôt honnête. En revanche, on peut essayer de baisser dans les 35-40. Mais ça, c'est pour les packs qui regroupent 4 lignes. Donc ça, c'est les packs familiaux où il faut ouvrir 4 lignes pour que ça coûte 35 balles. Et je ne parle pas de l'achat du téléphone. J'imagine que vous avez déjà un téléphone pour pouvoir appeler directement. Sinon, puis après, il y a un autre truc qui pique un peu, c'est les internets. Alors, les internets, pareil. Le forfait en fibre à 30, 40 ou 50 balles qu'on peut avoir en France via Orange. Ça existe encore Orange ? Oui. Via Free. Ça sera plus simple. Je sais que ça existe encore Free. Via Free, par exemple. Ça, c'est mort. Ici, juste pour Internet. Pas de télé, pas tout ça. Juste pour avoir le petit flux qui arrive directement dans ta console, dans ton téléphone, dans ton ordi. Ça coûte à peu près 70-80 balles par mois. Bon. Et puis, le choix n'est pas énorme, puisqu'en règle générale, suivant les quartiers, on a soit pas le choix du tout. On est obligé de passer par soit AT&T, soit Spectrum. Soit on a quand même le choix entre deux. Mais de toute façon, vu que ce sont tous des voleurs, on n'a pas trop le choix au final. Mais ça marche plutôt pas mal. Les débits sont plutôt bons, voire très bons. Donc, mettre 70 balles ou 80 balles dans une connexion Internet tous les mois, vu qu'on l'utilise à peu près toutes les 30 secondes, ça vaut le coup. Et puis, à côté, si vous regardez la télé, si vous voulez avoir des centaines de millions de chaînes, parce que de toute façon, les bouquets ici, c'est ça, il faut rajouter à peu près une cinquantaine de balles. Si vous avez un cordless, avoir une application sur votre Apple TV, par exemple, qui reçoit la télé, je ne parle pas du câble directement, je parle vraiment des applications qui font du streaming. Un HBO, ça coûte 15 balles. Un Netflix, ça coûte 15 balles. Un Disney Plus, pour le coup, ça va. Mais cumulé, il faut rajouter quand même pas mal de thunes. Donc, la plupart du temps, ici, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a Netflix, on a HBO, on a Disney Plus, et puis la télé régulière, eh bien, non, quoi. Bref, à peu près tous les mois, ça monte vite. On peut compter entre l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, la télé, le téléphone, tout ça. On monte vite à 200 ou 300 balles suivant sa consommation. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on va parler de transport. Alors là, les transports, on va être clair. Pour moi, le métro et le bus, c'est pas forcément une super option, même si ça en reste une. Le métro, il est tout neuf, il est nickel, très mal desservi. Mais quand vous avez la chance d'être sur une ligne de métro, ça va plutôt vite et ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est 1,75$ le trajet. Il y a des cartes à la journée, il y a des cartes au mois. Ça doit coûter une centaine de balles à peu près. Laisse-moi regarder. Ouais, c'est ça. Donc, le pass métro, donc métro qui inclut le métro et aussi le bus, par mois, ça coûte pile poil 100 balles. C'est le prix d'un pass Navigo à Paris. Mais c'est pas une super option. Moi, j'ai jamais pris le métro, mais c'est ma femme qui m'a dit. C'est ma femme qui m'a dit. Mais c'est pas une super option. Puis les bus, ils sont toujours en retard. Enfin, c'est pas une méga option. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Sinon, vous avez les huleurs, mais là, point de vue budget. La meilleure option, c'est quand même la voiture. Pas toujours écolo, sauf si vous avez une voiture électrique ou une voiture hybride. Ça va vous coûter d'avoir une voiture. Si vous avez un bon credit score et que vous la prenez en leasing, ça va vous coûter entre 250 et 400 balles à peu près. Évidemment, vous n'avez pas une Tesla pour ce prix. Vous pouvez avoir une Mini Cooper. Moi, j'en ai une. Franchement, ça fonctionne très bien. C'est super fun à conduire. Beaucoup de gens sont en Prius, donc des voitures hybrides. Évidemment, il y a l'assurance avec. Et vu que les Angiolinos, ils ne savent pas conduire, les assurances coûtent un petit peu cher. Il faut compter à peu près une centaine de balles. Nous, pour deux voitures, on paye 190 tous les mois. Et on est plutôt bon conducteur. Plutôt bon, ça veut dire pas d'accident. En l'espace de 5-6 ans. Si vous avez eu des accidents, etc., il faut compter 100 ou 150 balles pour assurer votre voiture. Surtout qu'en plus, en leasing, en règle générale, ça coûte un tout petit peu plus cher. Donc, 250 et 400 balles pour la voiture, 100, 150 pour l'assurance. Eh, ça coûte beaucoup plus cher que de prendre le métro, mais c'est beaucoup plus pratique aussi. Donc, à vous de voir. Et alors là, on va parler de la chose qui pique le plus, l'assurance santé. Alors, oui, il y a une assurance santé aux Etats-Unis. Oui, il y a une assurance santé en Californie. Mais alors, il faut s'accrocher. Il y a trois cas de figure. Soit vous êtes engagé par une très grosse boîte, très sympa. Ils vous la payent complètement. Et là, dans ces cas-là, vous avez la version Platinum. Vous avez un truc super. Et vous payez rien du tout. Dans ces cas-là, c'est free. Hop là, là, c'est la bête. Là, c'est la grosse stuff. Mais c'est quand même relativement rare. Dans mon ancien boulot, j'avais un poste plutôt pas mal. Dans une boîte, plutôt pas mal. Et je participais, pour ma femme et moi, à hauteur de à peu près 200, 250 dollars tous les mois. Pour avoir l'assurance santé avec le dental et avec l'optique. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon remboursement, etc. Donc, 250 balles à peu près par mois. En revanche, aujourd'hui, par exemple, on est plus sur du 700 balles par mois. Parce que maintenant, on passe par l'assurance santé de l'employeur de ma femme. Je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça que ça marche. Quand on partage son expérience, on raconte un petit peu celle-là. 36-15, comment ça va Galaga ? Ouais, donc on passe par l'assurance maladie de ma femme. On paye 700 balles. Donc, en gros, c'est pour avoir un bronze, un silver, un bronze. Je crois que c'est même un bronze. Un bronze, donc c'est pas top. Heureusement, on n'est jamais malade. Touche du bois. Il n'y a pas de bois, donc du singe. On n'est jamais malade. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça, ça inclut pas le dental. Ça inclut pas l'optique. Donc, c'est que assurance maladie. Et on paye que 700 balles. En revanche, si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur et que personne n'est là pour vous la payer ou pour payer une partie de votre assurance maladie, et bien, si vous êtes deux, par exemple, en couple et que vous voulez un truc qui fonctionne à peu près, ça va vous coûter dans les 1000 balles. Ça va vous coûter dans les 1200 balles. Si vous avez des enfants, ça va vous coûter dans les plus de 1000, machin, etc. Enfin, vous avez l'idée. En gros, ça coûte cher. Donc, si vous avez la possibilité, si vous venez juste en stage ou temporairement, il y a des options en France pour être assuré ici aux Etats-Unis. En revanche, si vous êtes long terme ici, il faut trouver une solution financièrement ou négocier avec votre employeur. Parce que ça, ça pique. Ça pique sévère. Et puis, à côté, il faut bien se nourrir. Donc, la bouffe. La bouffe, au quotidien, je ne parle pas des restaurants, je ne parle pas des sorties, je parle juste de la bouffe, en règle générale. Et ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'en France. Ça reste quand même honnête. Il y a des endroits où on peut s'en sortir. Si on va chez Trader Joe, si on va chez Ralph, etc. On s'en sort plutôt pas mal. Si vous allez chez All Food avec deux bananes et un bout de viande, vous avez pété le budget mensuel. Je rigole, mais All Food, c'est plus plus. Mais en règle générale, si vous comptez une bonne centaine de dollars toutes les semaines, vous arrivez à vous en sortir, manger sainement, manger des fruits, manger des légumes, manger du gras aussi, parce que c'est important de manger du gras, parce que le gras, c'est la vie. Ma petite quantité, très important. Mais ouais, en gros, 100, 130 balles toutes les semaines, dans les 500, 600 balles par mois, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Et puis aussi, l'avantage, c'est qu'il y a des farmer's market à peu près partout, les week-ends ou quelques fois en semaine. Donc, il y a des très bons deals pour acheter des légumes, pour acheter des œufs, pour acheter ce genre de choses. Pour une bouchée de pain, vous pouvez acheter des trucs très sains, qui sont organiques, qui sont très, très laids. Donc ça aussi, ça sent des bons plans qu'il ne faut pas oublier. Et puis en plus, c'est toujours sympa d'aller faire son petit marché et tout ça, et son petit panier. Donc, à recommander. Et puis au-delà de ça, évidemment, il y a les sorties. Et alors là, les sorties, ça dépend vraiment où vous allez. En règle générale, un resto, par exemple un restaurant moyen, avec un coca, un plat, et voilà, t'es parti, ça va vous coûter dans les 40-50 dollars, à peu près. Tips inclus. Et puis si vous sortez dans des restaurants un petit peu plus sympas, très vite, à deux, vous pouvez péter les 100 dollars. C'est très commun de payer dans les 90-100 dollars quand on sort. Il suffit de prendre un verre de vin, genre à 15 balles, un plat, un petit dessert, ce genre de choses. 100 balles, c'est classique. Et puis à côté, évidemment, si vous aimez bien tout ce qui est les sorties dans les boîtes de nuit, etc., c'est 15-20 balles le verre. 15-20 balles le verre. Mais bon, à Paris, ça devrait être pareil. Donc ça peut coûter cher, ça peut monter très vite. Surtout avec un petit verre dans le nez, sachant qu'ils gardent votre carte bleue. You open a tab. Donc ils gardent votre carte bleue directement au bar, jusqu'à ce que vous fermiez le tab. Donc, si vous arrosez vos copains ou vos intérêts derrière, à faire attention à bien vous faire rembourser, parce que sinon, ça peut être la ruine. Une soirée de la ruine. Bon, l'avantage, c'est que si vous êtes bien picolé, vous n'en souviendrez pas. Le ciné, ça coûte à peu près 15-20 balles. Le cocktail, en règle générale, il est à 15. La bière, oh, la bière, la bière, la bière, c'est cher. La bière, c'est dans les 8-10, en règle générale. Donc voilà, et puis, bah oui, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'ici, quand on va au restaurant, il faut rajouter la taxe qui n'est pas affichée. Et il faut rajouter aussi le type dans les 15% à peu près. Donc, bon, on en a toujours pour 25-30% en plus que le prix d'affiché. Donc, quand on a pour 60 balles, en fait, bah, t'en as plus pour 80 balles, voire 90. Et puis, le petit cadeau bon luxe. Alors, le scénario, c'était si vous n'avez pas d'enfant. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, tout va bien. Si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants. Alors, en fait, les enfants, c'est simple. En dessous du CP, ça va vous coûter une blinde. Après le bac, ça va vous coûter une blinde. Entre les deux, il y a des écoles gratos que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi mettre dans le privé, ça va vous coûter aussi une blinde. Mais vous pouvez trouver des écoles gratos, sans aucun souci. Ça, ça se fait. Mais, la crèche. La crèche. La crèche, ça va vous coûter une blinde. Ça va vous coûter dans les 1200, dans les 1500 balles, quelquefois plus. Oui, je sais. Ça fait mal. Ça pique. Mais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est très, en plus, compliqué. C'est-à-dire, à 1200 balles, les gens se battent. Les gens se battent pour mettre leurs gosses. Là où c'est à 1200 balles. Parce qu'à 1500 balles, il n'y a plus de place. À 1200 balles, il n'y a plus de place. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, si vous voulez mettre, et si vous devez mettre vos enfants à la crèche, ça va vous coûter ça. Et puis, après, si vous avez quelqu'un part-time, full-time, là, c'est d'autres sphères. Et puis, après le bac, ça, ils se démerdent. Parce qu'ils sont majeurs, donc ça veut assumer. Non, mais bon, c'est aussi pour ça qu'après le bac, il y a beaucoup d'étudiants qui font des emprunts sur toute leur vie, ou quasiment, pour pouvoir payer leurs études. Parce que ça coûte des dizaines de milliers de dollars tous les ans. Mais bon, ça, c'est pour une discussion plus tard. Mais si vous avez des enfants, il faut savoir que, financièrement, ça pique aussi. Ça fait mal au portefeuille. Donc, les billets verts, là, comme ça, là, comme ça, là, bah non. Non, 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 non. Sauf si, évidemment, vous faites ça déjà de base. Oui, bien sûr. Donc, j'espère que ça répond à pas mal de vos questionnements, de savoir combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2020. Si vous regardez cette vidéo en 2021, bah, tout aura certainement doublé d'ici là. Je ne sais pas. Peut-être pas doublé, mais en tout cas, ça monte vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires et non pas ailleurs. Et puis, je ferai certainement une vidéo future sur la même chose, mais si vous n'avez pas de Crédit Score. Parce que si vous n'avez pas de Crédit Score, ça complique pas mal de choses. Et quand je dis ça complique, c'est que ça a pourri la vie pendant facile 6 mois, 1 an. Parce que tant que vous n'avez pas de Crédit Score dans ce pays, on ne sait pas si vous êtes un bon payeur. Et si on ne sait pas si vous êtes un bon payeur, on vous fait râquer cash. Et cash, ça, ça pique. Mais ça, ce sera pour une autre discussion. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions ou si peut-être que vous êtes dans un autre état et que tous ces prix, évidemment, changent. Puisque d'un état à l'autre, tout change. Et si vous vivez, par exemple, dans un autre état, dans le Midwest ou même sur la côte Est, n'hésitez pas à me faire des retours. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer, de voir forcément où c'est le plus intéressant de vivre en qualité de vie. Sur ce, à bientôt sur la chaîne.